L'opération libérer les trottoirs initiée par le maire de Libreville a poursuivre son chemin. Cette fois-ci, ce sont les quartiers de Pécadis, Pécadouze et Laurent-Point-Charbonnage qui auront été surpris par l'arrivée inopinée du premier maire adjoint de la commune de Libreville qu'accompagnaient plusieurs collaborateurs. Une opération qui devrait faire école pour s'être déjà déroulée dans d'autres quartiers de la ville mais qui semble ne pas heurter ses commerçants toujours présents aux endroits interdits. Alors c'est simple, comme le maire le disait dans ses précédentes interventions nous ne sommes pas notre première opération, le mandat 2008-2013 nous a vu sur le terrain nous connaissons les mentalités de ces personnes qui occupent anarchiquement le territoire communal nous n'allons pas nous fatiguer, certainement on les aura à l'usure donc il faut juste continuer et faire la maintenance de ce que nous avons déjà fait. On note également des plaintes de ces commerçants, un manque véritable structure d'accueil que la mairie dit vouloir résoudre. Il y a des marchés mais les marchés sont vides. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de marchés mais il y a des marchés qui sont vides. On commence par les occuper. Ensuite pour ceux qui n'ont pas d'espace, on peut convenir d'une occupation partielle. On ne peut pas ériger un marché permanent dans des endroits comme ceux-ci, ce n'est pas possible. Nous sommes conscients qu'il y a une carence d'espace. Nous allons progressivement les loger. Mais il faut déjà que ceux qui sont là occupent les espaces vides. C'est l'acheteur qui va vers le besoin. Peu importe où le besoin se trouve, l'acheteur ira toujours. Nous n'avons pas amené les marchés dans des endroits non autorisés. Nous irons toujours vers le marché parce que nous avons besoin de ces produits. Donc c'est aussi simple qu'ils commencent par occuper les marchés vides. Ensuite on verra, on pourra convenir des occupations temporaires par moment. Et puis après ils libèrent, ils nettoient, c'est tout. Tel que c'est fait comme ça, ce n'est pas pratiquable, ce n'est pas beau. C'est simplement invivable, on ne peut pas accepter ça. Ces opérations libérées des trottoirs visent un double objectif, celui d'assainer un environnement public, mais également le rendre plus rayonnant avec la contribution de fleurs et autres décoratifs. Merci. 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 Merci.